Alors nouvelle vidéo en lien avec la crise du coronavirus mais cette fois ci on va s'attarder un peu plus sur les conséquences économiques terribles de cette crise ainsi que sur les moyens d'y remédier pour éviter la catastrophe sociale que l'on annonce depuis deux mois. Premièrement la crise économique mondiale menace d'être aussi grave que la crise économique des années 30 comme le prévoient beaucoup de spécialistes en économie. Deuxièmement c'est pas tant à cause du coronavirus qu'elle menace d'être aussi grave mais plutôt à cause du capitalisme mondialisé et financiarisé qui mène l'humanité droit dans le mur. Pour rappel suite à cette crise du coronavirus il y a désormais 35 millions de chômeurs aux états-unis au moment où nous parlons donc c'est le record absolu de l'histoire de ce pays avec un taux de chômage de 14% et pour ce qui est de notre pays on a des millions d'emplois français qui sont menacés d'être détruits et des millions de petites entreprises qui sont presque toutes menacées de faillite. On est à un moment donc où beaucoup d'analystes comme Jacques Sapir par exemple réclament un retour de l'état au coeur de la vie économique pour défendre la souveraineté nationale pour défendre les acquis sociaux tout ça afin d'éviter la catastrophe sociale que tout le monde annonce. Ces mesures là sont préconisées par beaucoup d'économistes anti libéraux et nous avons certains points de convergence avec. Mais ceci étant dit il faut aussi noter un troisième fait qui nous en dit beaucoup plus sur les moyens de faire face à la crise de manière efficace. Ce troisième fait c'est que les pays qui s'en sortent le mieux face au coronavirus et qui mettent en oeuvre le plus de mesures pour protéger leur peuple des conséquences de la crise financière mondiale ce sont Cuba le Vietnam et la Chine. Evidemment des liens sont dans la description pour ceux qui veulent plus de détails concernant la politique de ces pays mais le point commun entre ces trois pays c'est qu'ils sont tous les trois dirigés par des partis communistes marxistes se réclamant de la pensée de Lénine et dont la politique est encore orientée en grande partie selon cette doctrine politique. Il est évident que même si les économies de ces trois pays laissent une part relative au secteur privé c'est la mainmise de l'état et du parti communiste sur tous les secteurs clés de l'économie ainsi que leur capacité à planifier leur développement économique sans la préoccupation du profit immédiat qui leur a permis de s'éloigner de la logique capitaliste en temps de crise sanitaire dû au coronavirus. On a notamment l'exemple du système de santé cubain qui est probablement le meilleur du monde malgré le blocus américain et qui montre la supériorité du communisme sur le capitalisme. Cette supériorité du communisme et des idées de Lénine est encore plus flagrante quand on compare avec la crise terrifiante dans laquelle le capitalisme financier est en train de nous plonger. En ce moment même les grandes banques et les multinationales qui dominent l'économie et la politique dans le système capitaliste illustrent actuellement l'irrationalité complète de ce système. Ces grands capitalistes sont la cause de l'anarchie dans laquelle la vie économique est plongée. Les banques et le patronat imposent leur dictature au peuple et aux travailleurs. Pour ce qui nous concerne, le gouvernement Macron qui est aux ordres du MEDEF, du patronat et de l'Union Européenne, l'Union Européenne elle-même outil du capitalisme, ce gouvernement Macron est prêt à tout pour instaurer l'état policier et servir le grand capital en temps de crise sanitaire. C'est cette même dictature du capitalisme financier qui encourage la spéculation sur les produits sanitaires de première nécessité. On atteste par exemple le scandale des masques dont le prix a été multiplié par 10 en deux mois. A cette dictature de la bourgeoisie du grand capital, il faut opposer un pouvoir populaire réellement républicain et donc anticapitaliste. Pour cela, il faut briser le pouvoir de la bourgeoisie et imposer l'autorité du peuple travailleur pour construire une réelle démocratie. Pour aller dans ce sens, il y a des propositions authentiquement communistes qui peuvent être faites. Par exemple, la nationalisation du système bancaire permettrait de démocratiser le crédit et ainsi sauver de nombreuses petites entreprises françaises en permettant des prêts à taux zéro pour qu'elles puissent s'en sortir pendant la crise sanitaire et pendant leur période d'inactivité. Alors une deuxième proposition très intéressante des communistes, ce serait la nationalisation intégrale de l'industrie pharmaceutique française qui permettrait de planifier rationnellement et beaucoup plus facilement notre politique de santé publique. Par exemple, en autorisant des investissements massifs sur le long terme dans la recherche scientifique et médicale, notamment dans l'étude des virus et des vaccins. Par exemple, sur les 15 dernières années, la diminution des financements de la recherche sur les coronavirus nous a fait très mal puisque ben on n'y connaissait rien. Pareil pour le scandale Sanofi qui a récemment assumé de privilégier le marché américain plutôt que le marché français en cas de découverte d'un vaccin contre le Covid-19. Cette multinationale est censée être française, elle doit être donc nationalisée pour briser le pouvoir des actionnaires qui ne recherchent que le profit capitaliste de court terme. Et pour finir, une troisième revendication pertinente des communistes, c'est la réindustrialisation de la France. Notamment sur la question de la production industrielle en matière de santé qui nous préoccupe actuellement. Ici il faut se souvenir du scandale Luxfer qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs. Luxfer dont la dernière usine fabriquant des bouteilles à oxygène avait fermé en juin 2019 et qui n'a toujours pas été nationalisée après deux mois de confinement. Alors même que les travailleurs de l'usine et leurs syndicats étaient prêts à y retourner au pied levé pour produire des bouteilles à oxygène. Donc là encore, la preuve est faite que la nationalisation des secteurs clés de l'économie couplée à la gestion des entreprises par les prolétaires eux-mêmes est la meilleure solution. Si vous voulez des propositions concrètes pour réindustrialiser le pays, il y a des articles en description de la revue progressiste d'Amar Bellal qui détaille ça. La réelle démocratie c'est donc le pouvoir du peuple travailleur et du prolétariat. Or pour que la démocratie soit réelle, le peuple travailleur doit se maintenir au pouvoir contre ses ennemis qui sont les grands capitalistes, les banques et les multinationales. C'est ce que Marx et Lénine nomment la dictature du prolétariat qui est donc une condition indispensable pour construire une société nouvelle, égalitaire et réellement démocratique. Dans sa brochure célèbre « La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer » écrite en 1917, Lénine décrit les mesures à mettre en place pour prendre le pouvoir sur les banques et briser le pouvoir du capital. Là encore, ce n'est pas un hasard si Cuba, le Vietnam et la Chine s'en sont sortis en appliquant au moins en partie ces principes hérités de la révolution française, notamment dans sa phase jacobine et robespierriste, et les principes de la pensée de Lénine, notamment l'autorité d'un pouvoir fort, populaire et centralisé qui planifie, met en place les mesures à prendre, prend en charge la défense de la souveraineté du pays dans ses secteurs économiques clés, donc en l'occurrence la santé, l'hôpital public, bref les principes révolutionnaires du jacobinisme que Lénine admirait. Bon alors pour ceux qui souhaitent approfondir sur les sujets d'actualité internationale qu'on vient d'aborder brièvement, il y a des articles en description qu'on vous propose. On vous recommande notamment ceux de l'excellent blog Histoire et Société de notre camarade Daniel Blétrache, on vous recommande également ceux de Nicolas Maury, notre camarade du Parti communiste, ainsi que les articles de l'avant-garde qui est le journal du mouvement de jeunes communistes de France, le mouvement de jeunesse du Parti communiste français. Les leçons à tirer de tout ça donc, c'est que plus que jamais cette crise du coronavirus montre la nécessité du communisme pour mettre l'humanité à l'abri du besoin, les crises sanitaires et pour permettre à chaque nation de se développer librement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !